Surmonter, oui. Faire disparaître, c'est le souhait de tout le monde. Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre, très clairement. Le chemin est encore long avant de faire disparaître tous les types de handicaps, puisque les situations qui amènent à des handicaps sont extrêmement variées, depuis les affections génétiques, les souffrances néonatales, la traumatologie, les affections neurologiques aiguës, vasculaires, et les affections neurodégénératives. Ce sont des situations très différentes les unes des autres. On n'imagine pas une réponse unique. Et il n'y aura pas une réponse unique non plus aux patients, parce qu'un certain nombre de patients auront à cœur d'avoir la dernière technologie de haut niveau, sauf que je pense qu'on aura des plus grandes difficultés, non seulement pour l'acquérir, mais la maintenir et puis l'actualiser, parce que très clairement, vous avez la prothèse dernière génération, mais trois ans après, vous avez le nouveau microprocesseur. Est-ce qu'il faut tout recommencer ? Ça, je ne sais pas. Ce sera une vraie discussion. C'est un vrai problème au niveau de l'évaluation des dispositifs. À l'évidence, les thématiques du handicap sensoriel. À cela, deux raisons. D'abord parce que c'est avant tout de la technologie. Et très clairement, ça donne un grand champ aux sciences de l'ingénieur dans ce domaine-là, plutôt qu'aux sciences humaines, peut-être. Et que, deuxièmement, en plus, les patients présentant un handicap sensoriel sont beaucoup plus nombreux, quoi qu'on en pense, que ceux présentant un handicap moteur. La surdité, la surdité de la personne âgée. Et la personne âgée sourde, de décennie en décennie, l'âge diminue. La presbyacousie, maintenant, atteint des patients de 40-50 ans. Et la basse vision intéresse également énormément de patients. Beaucoup plus que des patients paraplégiques. Le problème, du coup, des nouvelles technologies est un problème essentiel. C'est un problème essentiel. S'il fallait être réducteur, j'aurais tendance à dire qu'il est réglé à partir du moment où le handicap intéresse un grand nombre de personnes. Si vous avez 3 millions de sous en France, très clairement, le fait de la presbyacousie, ça donne un chiffre d'affaires potentiel pour mettre au point des nouveaux dispositifs d'amélioration de la surdité. On est actuellement à moins de 1 000 nouveaux paraplégiques par an en France, en prenant la paraplégie traumatique. On voit tout de suite la disparité quantitative entre les deux aspects. ce qui veut dire qu'en fait, on risque d'orienter plus vers la technologie qui aura d'abord un rapport immédiat. Et on sait que plus la technologie sera accessible au grand nombre, plus les prix vont baisser. Non. Très clairement, la technologie, d'ailleurs je le dis en permanence à mes patients, est un compromis d'amélioration d'un certain nombre de fonctionnalités qui permettent aux personnes handicapées d'être plus adaptées à une situation donnée. Et la technologie, ça peut être l'appareillage d'une articulation pour la stabiliser, ça peut être un fauteuil roulant qui va avoir des particularités pour faire du sport, pour monter des marches, etc. Très clairement. Mais on enlève la technologie, la personne retrouve sa situation de base. Donc la réponse au handicap, c'est très clairement l'aspect sociétal, c'est-à-dire la prise en charge de la considération du handicap dans la société. Il y a tous les aspects de stigmatisation du handicap, il y a tous les aspects architecturaux, d'accessibilité, d'intégration dans la vie sociale, professionnelle, dans l'éducation. C'est la prise en charge très tôt du handicap de l'enfant pour que le handicap de l'enfant soit intégré, je dirais, dans la croissance des enfants bien portants, que les enfants, dès leur premier âge, sachent qu'il existe des personnes handicapées. Ce qui fait que l'enfant étant naturellement plus tolérant que l'adulte, ce sera intégré plus facilement et je pense que ça se passera mieux à l'âge adulte, plutôt que de se trouver en situation de certains adultes qui découvrent le handicap à un âge avancé et très clairement avec éventuellement des réactions de retrait par rapport à ça et d'évitement. Donc je pense que l'aspect du handicap, de sa prise en charge, est très sociétal, il dépasse largement l'aspect technologique. Mon souhait pour le handicap demain, c'est que ce soit reconnu comme une priorité, non pas seulement dans les mots, mais dans les moyens accordés à la recherche et à l'intégration de la personne handicapée dans la société. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada